Ma mission TV, le miroir du mort. 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 Ma mission TV, le mort. Ma mission TV, le miroir du 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 mort. les élèves, les étudiants, tout le monde paie RAM et on voulait savoir c'est sur base de quel texte qu'on est en train de percevoir cet axe. Voilà pourquoi, comme le président a décidé de manière unilatérale et les députés du FCC ont décidé de quitter la salle jusqu'à ce que la question RAM soit programmée à l'ordre du jour et le peuple congolais doit être informé de cette procédure qui a été amorcée et nous irons jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous avons quitté la salle et nous remarquons qu'il y a un blocage, on ne veut pas que cette procédure aille jusqu'à la fin les députés du FCC vont s'assumer dans les jours qui suivent ils vont déposer leur motion pour que le ministre vienne expliquer maintenant comme c'était un problème qui était initié par l'Union Sacrée nous voyons que l'Union Sacrée est en train de bloquer les députés de l'Union Sacrée les députés du FCC vont s'assumer ils vont incessamment déposer une motion de défiance contre le membre du gouvernement Merci Ézali communiquait au caucus de la province équatoriale la députée nationale de la province équatoriale tout le monde je ne sais pas de la province à la province d'Anbiso moi j'ai l'avance d'Azali m'a l'avance d'Azali à la province d'Anbiso à l'avance d'Afrique conseil des ministres qui s'assassassé dans un coin La région a été réelle, par exemple, je te souhaite vous féliciter la présence au public. Vous féliciter la première ministre du gouvernement. Ces pays sont des mesures de l'union de la région que nous sommes dans les territoires de Bissau, dans les provinces de Bissau. Vous pouvez aussi réussir à l'égouté, l'équateur c'est une crise c'est un problème qui est d'aller dans l'autre c'est pas l'autorité on dirait c'est un peu de temps il y a des gens qui ont été vous pouvez dénoncer les gens qui ont été les bâtiments de ficelles les salles et les instabilités et quand il y a une institution il y a une province J'ai été motivé par ces soucis de voir le climat des affaires et tracénie en République démocratique du Congo. Comme j'ai allé démontrer, la loi numéro 00D de 2021 révèle aujourd'hui beaucoup d'insuffisances qui font qu'elles soient modifiées et complétées. C'est pour permettre à la République démocratique du Congo d'évoluer comme d'autres pays d'Afrique et du monde. Surtout que nous avons adhéré à l'OADA. La législation communautaire ou la législation OADA nous impose bon nombre de droits que nous ne savons pas aujourd'hui ici au Congo arriver à réaliser. C'est comme ça qu'il était de notre droit de proposer cette proposition de loi. C'est comme je venais de le dire, d'abord j'ai eu à corriger les insuffisances constatées dans la première proportion de loi qui a été déposée par mon collègue et rejetée par la Cour constitutionnelle. Parce que là, il parlait de la loi organique. Mais la loi créant les tribunaux des commerces, ce n'est pas une loi organique, c'est une loi ordinaire. C'est ça d'abord le premier motif. J'ai corrigé cela. Le deuxième motif, c'est qu'il ne reconnaissait pas la cassation. Comment m'aude ? Alors que la Cour d'arbitrage, c'est la cassation même. J'ai aussi corrigé ça. Il y avait beaucoup d'incohérences qui étaient dans cette loi-là, que j'ai dit corrigées, pour permettre cette fois-ci, à ce que cette loi soit promulguée. Pour nous parler des termes de clair, puisque vous avez parlé d'une année dans l'affaire, que l'économie, ça trouve, à quoi est-ce que nous puissions à changer ? Merci. Nous voulons par exemple, pour les petits commerçants, quelqu'un qui a par exemple 6 millions de francs congolais, quelqu'un qui a 3 millions de congolais, que son dossier soit tranché dans moins de deux semaines. Comme ça, il connaît que mon dossier est tranché, il peut aller continuer avec son petit commerce, au lieu de le soumettre à des procédures qui prennent des années. C'est comme ça que nous avons introduit la procédure des petits litiges. Nous avons voulu, ici au Congo, que tout se passe avec l'informatique, avec le numérique. Aujourd'hui, le numérique, c'est partout. Ici, pour aller déposer les axes et les procédures, il faut seulement que les greffiers partent. Non, mais on peut aussi vous les transmettre par voie électronique. C'est ça aussi une motivation. Nous avons voulu aussi qu'on crée une forme automatisée de désignation des juges, pour que les présidents des juridictions ne puissent pas désigner leurs amis ou les gens qui sont seulement liés à leur cause. Ce n'est pas de manière informatisée qu'on vous dit telle pour telle audience, c'est tel, tel, tel juge. Ça ne dépend pas du président. Là, c'est automatique, c'est informatique. C'est autant d'innovations que nous avons amenées qui permettent à ce que le Congo rentre dans le doing business. Parce qu'aujourd'hui, le doing business, c'est ça, même, le climat des affaires accéléré. C'est cela. Ma mission TV, le miroir du mort.